Européenne 2024, à une semaine du scrutin, Bardella toujours donnait largement devant. Selon un sondage élable pour BFMTV, la Tribune dimanche, Bardella, 32,5%, a toujours une très large avance sur Hayé, 16%, et Glucksmann, 13%, avant les Européennes du 9 juin. Les sondages se suivent et se ressemblent pour Jordan Bardella. Le président du RN dispose en effet toujours d'une très large avance sur la macroniste Valérie Hayé, 16%, et la tête de liste PS Raphaël Glucksmann, 13%, avant les Européennes du 9 juin, selon un sondage élable pour BFMTV et la Tribune dimanche. A une semaine du scrutin, l'extrême droite fait donc toujours largement la course en tête selon cette enquête et les équilibres évoluent peu. Légère progression du « bloc de gauche ». Elab évoque toutefois une « progression » du « bloc de gauche » en additionnant les listes. Si Raphaël Glucksmann est stable avec le PS et place publique, les listes LFI, 8,5%, plus 0,5 points, écologiste, 7%, plus 1, et communiste, 3%, plus 1, enregistrent une légère amélioration par rapport à un sondage similaire des 24 et 25 mai. La liste des Républicains menée par François-Xavier Bellamy recule très légèrement, 6,5%, moins 0,5, comme la candidate reconquête Marion Maréchal, à 5%, moins 0,5, alors qu'il faut atteindre 5% des voix pour envoyer des élus au Parlement européen. Toutefois, le « vote » reste très volatil, un électeur sur 3 pourrait changer d'avis d'ici l'élection, notamment à gauche, souligne Elab. Une marge d'erreur entre 1 et 2,8 points. Cette enquête en ligne a été menée du 29 au 31 mai 2024, auprès d'un échantillon de 1 803 personnes âgées de plus de 18 ans, dont 1 655 inscrites sur les listes électorales. La marge d'erreur est comprise entre 1 et 2,8 points.